Bonjour Alexandre, c'était Globcast, transmission par satellite de toutes les images que vous voyez sur le Tour de France. Alors en quoi consiste votre travail ? Notre travail consiste justement à faire la réception de toutes les images moto et hélico qui sont fabriquées sur des points extérieurs à la zone technique arrivée et de les retransmettre, de les donner à tous les quarts de production qui sont sur place et aussi d'envoyer sur Paris les images du final de France Télévisions, de faire la réception et l'émission de tout ce qui est hors de communication du réalisateur vers les caméras moto et tout ça et de réceptionner aussi les deux caméras qui sont sur le départ et sur le sprint intermédia. D'accord. Quel est votre rythme de travail ? Rythme de travail, installation le matin entre 7h et 8h jusqu'à 21h le soir, repas plus route vers l'étape suivante. Et est-ce que c'est votre premier Tour de France ? Non, ce n'est pas mon premier, c'est mon 20ème. 20ème Tour de France. Oui, je parais jeune mais pas tant que ça. Je ne les ai pas tous fait en entier, j'ai fait le départ, l'arrivée, des points intermédiaires, des points chronos, plein de choses. Donc c'est des équipes qui tournent en fait ? Non, c'est parce qu'on est une société, on n'est pas énormément dedans, donc c'est souvent les mêmes qui font certaines choses. Et combien il y a de temps pour la préparation du Tour de France ? En amont ? La préparation en amont, en général, nous on a 4-5 semaines de repérage technique, donc on fait le repérage justement pour l'emplacement de tous les points de réception des motos et des hélicos. Aujourd'hui il y en a un qui est justement à Superbannir, tout en haut là-haut, on y va là justement. Et donc ça c'est des repérages techniques, mais sinon la préparation des camions ça prend à peu près une semaine et demie. Voilà, c'est fait sur Paris, puis après on se déplace sur la première étape. Merci beaucoup.